Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Pinterest. Aujourd'hui, nous allons faire un gâteau renversé à l'ananas d'André, version facile. Pour les ingrédients, il va nous falloir 2 tasses de farine tout usage, 2 oeufs, température de la pièce, 1 cuillère à thé de poudre à pâte, 1 cuillère à thé de vanille liquide, 1 demi-cuillère à thé de sel, 1 tasse de lait, 1 demi-tasse de beurre mou, 3 quarts de tasses de sucre à glacer. Maintenant, les ingrédients pour la garniture. Il nous faut 1 tiers de tasse de beurre mou et il nous faut une boîte d'ananas tranchées en conserve égouttées et environ une quinzaine de cerises marasquaines. Alors, technique numéro 1, ma farine, je l'ai déjà dans un cul de poule. Donc, on va mélanger la farine avec le poudre à pâte et le sel tout simplement et je vais le réserver. Dans le bol de mon mélangeur électrique, j'ai mis le beurre mou que je vais en fait le monter en crème. On va commencer par ça. À mi-chemin, je vais le racler juste pour s'assurer qu'il soit bien monté de partout, qu'il soit uniforme. J'ai déposé la poudre à pâte dans le beurre. Je vais l'incorporer en fouettant bien. Tout en fouettant, je vais ajouter les oeufs un à la fois. Maintenant que le mélange est bien homogène, j'ajoute la vanille en continuant à fouetter. J'incorpore maintenant le mélange de farine, une cuillère à la fois et par la suite, je vais ajouter aussi un peu de lait en alternant farine et lait. Il faut s'assurer qu'à la fin, que ce soit bien mélangé et surtout sans grumeaux. Maintenant, c'est le temps de mettre le mélange de gâteaux et de faire le montage de notre gâteau pour l'envoyer au four. Alors, ça va nous prendre une petite moule de gâteau. Celui-ci fait 8 pouces par 8 pouces. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous vous rappelez, du tiers de tasse de beurre, je l'ai faite fondre au micro-ondes tout simplement. Je vais le mettre dans le fond. D'accord? Ensuite de ça, nous avons notre sirop d'érable. On va le mettre dessus. On va mélanger le beurre à notre sirop d'érable. Ça va nous faire notre fond. Notre sirop, notre con, on va faire le renverser. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller enligner nos tranches d'ananas. Alors, je vais essayer de faire en sorte que nos tranches vont rentrer. S'ils ne rentrent pas, on peut toujours couper. Et ensuite, on va faire un genre de mélange de beurre. Maintenant, on va aller déposer nos cerises. J'ai préchauffé mon four à 350 degrés Fahrenheit. Maintenant, ce que j'ai fait, on va aller le verser dedans. Une chose très importante, c'est d'aller l'étaler pour qu'il soit le plus uniforme possible, qu'il soit à plat. Comme ça, ça va aussi en même temps retenir nos tranches d'ananas et nos cerises également. Maintenant qu'il est bien étalé, je vais pouvoir l'enfourner. Et on va le cuire pour environ 45 minutes à 350 degrés Fahrenheit. Et je dirais, autour de 40 minutes, on va aller faire le test du cure-dent, à partir de 40 minutes. La cuisson est parfaite. Une belle croûte sur le dessus, en fait, qui va être en dessous finalement. Donc, on va laisser reposer au moins une heure pour le refroidissement. Puis, on va pouvoir le retourner. À tout de suite. On se fait à peu près une heure qu'il a refroidi. Alors, je l'ai retourné le renverser. Ça devient le renverser à l'ananas. Et maintenant, on va pouvoir le déguster. Alors, comme vous pouvez voir, elle a vraiment pris la forme de mon moule. Et ça sent très bon. Ça sent le sirop d'érable, en tout cas. Alors, on va le goûter. Alors, maintenant que je me suis coupé un petit morceau, je vais le napper du jus de cuisson. Ou, vous pouvez aussi servir ça avec un peu de sirop d'érable qui serait très, très bon aussi. Et on va y mettre. C'est très bien. Là-dessus, je vous souhaite bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada